Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le 17 novembre, toujours, qui se poursuit, 2020, 16h05, heure du Québec, on retourne dans cette pandémie mondiale qui n'en finit pas, les cas de COVID atteignent actuellement un sommet dans la plupart des pays. Ça nous est rapporté par Axios, on peut voir ici, wow, ça c'est les États-Unis. Ouh là là. Alors que certaines régions du pays ont connu des taux élevés d'infection à coronavirus, au printemps et en été, la majeure partie du pays connaît actuellement son pire moment. En chiffres, la plupart des comtés ou des États américains, 58 % d'entre eux, ont connu le pic de leur infection à coronavirus ce mois-ci et 76 % des États ont atteint un sommet à un moment donné à l'automne. En utilisant une moyenne de 7 jours, des cas pour lisser les écarts quotidiens dans les rapports, 97 % des cas des comtés du Midwest ont atteint un sommet cet automne. 22 % du Nord-Est a atteint un sommet au printemps. Dirigé par les régions métropolitaines de New York, les États de l'Ouest et du Sud avaient la plus grande part de comtés de pointe pendant l'été. On peut voir ici sur ce petit diagramme de... Celui-là, il vient de John Hopkins University. Petit graphique. Dans le Sud, l'Ouest, le Nord-Est, le Midwest. Comment ça s'est passé au printemps? Les cas? Ben, le pourcentage à l'été et maintenant à l'automne. Seulement 34 % du nombre maximal de dossiers des comtés américains sont survenus pendant les vagues du printemps où de l'été à avril a connu le pic ou le plus de pic au printemps avec 83 comtés et juillet a mené l'été avec 300. On peut voir ici sur ce graphique. Wow! Ça va vraiment pas bien aux États-Unis. Pendant ce temps-là, je vais aller vous chercher le lien concernant la Floride aussi. Bougez pas. Donc, en Floride, alors que les cas augmentent, on respecte aucune restriction à l'échelle de l'État. On n'a absolument aucun plan. Le gouverneur républicain, Ron DeSantis et le sénateur, Scott, je pense son nom, semble avoir la même mentalité, le même plan que l'administration de Donald Trump, c'est-à-dire on laisse aller, on abandonne, on laisse faire, on s'en tient à l'immunité communautaire. Alors que les nouveaux cas de coronavirus atteignent des sommets records aux États-Unis, de nombreux États réimposent des restrictions à la vie quotidienne, mais pas la Floride. Le gouverneur républicain Ron DeSantis s'en tient à l'une des approches les plus permissives de la pandémie. Permettant aux bars, restaurants, théâtres et parcs à thèmes de fonctionner à pleine capacité, il a juré que l'État ne mettrait plus jamais en place de verrouillage, la capacité des gouvernements locaux à appliquer des mandats masqués et d'autres restrictions illimitées par un décret qu'il a publié en septembre. Et il a mis en lumière des chercheurs qui préconisent la poursuite de l'immunité collective en permettant aux personnes plus jeunes et moins vulnérables de se déplacer normalement et de s'exposer à l'infection. La Floride a enregistré 27 nouveaux cas de coronavirus pour 100 000 habitants la semaine dernière, contre 198 dans le Dakota du Nord actuellement, l'État le plus durement touché, et 46 au niveau national selon le Centre pour le contrôle et la prévention. Mais le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations en Floride augmente régulièrement depuis des semaines sur la base des données compilées par le COVID Tracking Project. Samedi, le nombre de cas quotidiens a atteint près de 10 000 le plus haut depuis la fin juillet. Nous avons commencé une autre vague à déclarer Mary Jo Trepka, épidémiologiste à l'Université internationale de Floride. Il est beaucoup plus facile de monter rapidement que de descendre rapidement. Nous l'avons trouvé maintenant deux fois en Floride. M. Decentis, Ron, affirme que les restrictions générales dans un État aussi vaste et diversifié que la Floride sont des instruments contondants aux conséquences économiques destructrices. Parce que les jeunes sont moins sujets aux effets graves de la COVID-19, affirme-t-il. Les garanties devraient viser les personnes âgées et les personnes médicalement fragiles. Concentrer les protections sur les personnes les plus vulnérables aux maladies est notre priorité absolue, a-t-il déclaré le mois dernier. Son bureau n'a pas répondu aux demandes de commentaires. De nombreux spécialistes de la santé publique disent qu'une approche d'immunité collective est mal avisée. Isoler les personnes fragiles est impossible, disent-ils, lorsque beaucoup vivent dans des ménages multigénérationnels ou interagissent avec d'autres par nécessité, la propagation incontrôlée du virus peut rapidement submerger les hôpitaux. Ce qui semblait le plus logique sur la base de la science à l'heure actuelle serait d'essayer de maintenir un certain contrôle sur la transmission de ce virus, que nous n'atteignons pas des niveaux extrêmes, à déclarer Glenn Morris, directeur de l'Institut des pathogènes émergents de l'Université de Floride. La Broche de l'État nous met dans une position très, très, très difficile. Je laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Vraiment intéressant, c'est vraiment détaillé. Celui-là, il nous vient du Wall Street Journal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501